C'est absolument beaucoup touché parce que l'Espagne, déjà le récit est construit par ceux qui ont vaincu. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas dit pendant 79 ans, donc la première des choses, pourquoi avoir attendu autant ? Mais c'est bien qu'il l'ait dit maintenant. Je vous dis ça parce que l'Espagne est engagée depuis les années 2004, justement dans la récupération de la mémoire démocratique. Ce qui s'est passé pendant la guerre civile et ce qui s'est passé pendant la dictature franquiste, plus de 2500 charniers ont été déjà répertoriés en Espagne. Et c'est vrai que tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne dit pas ce qui s'est passé, la réconciliation entre guillemets est assez compliquée. D'ailleurs on voit en Espagne, il y a vraiment deux côtés, ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite accusés d'avoir été les complices de rien du tout puisqu'ils n'étaient même pas nés. Mais donc c'est important qu'il l'ait dit et ce qui est important c'est qu'aujourd'hui, même si ça fait 79 ans, l'Allemagne et la France ensemble aillent récupérer les corps de ces soldats et qu'il leur rend hommage.